Florent Gommet, bonjour ! Bonjour Kévin ! Merci d'être présent pour ce deuxième congrès, tu étais là dès le premier, et cette fois-ci nous allons parler de gestion du stress et ou des émotions, et donc avec toutes tes compétences, tu as énormément de choses à nous partager, tu vas nous donner plein de petits tuyaux pour essayer de mieux gérer tout cela au quotidien, et peut-être même transformer en force tout cela. Dans un premier temps, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je peux te laisser te présenter, et puis tu peux nous présenter aussi les diverses choses qu'on va peut-être aborder dans la soirée, même si évidemment on va se laisser diverger pour donner un maximum d'infos. Eh bien, merci déjà à toi Kévin pour ton invitation à ce deuxième congrès, je suis ravi d'être ici et de pouvoir partager mes expériences. Donc pour me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, j'ai débuté ma carrière professionnelle de manière très classique en étant prof de maths, je perds mes illusions au bout de deux ans d'activité parce que ça ne me convient pas du tout, ça ne me rend pas heureux, je traverse une période un petit peu d'errance où je ne sais pas quels vont être les nouveaux objectifs dans ma vie. Et là, un petit peu perdu, je tombe sur des livres d'aventuriers comme MyKorn, et ça me parle tout de suite, je me dis que je veux faire exactement la même chose. Et donc là, je me mets en tête de partir pour faire des expéditions, et donc je me mets à m'entraîner, à faire du sport, du triathlon, des entraînements spécifiques pour mes aventures. Et puis dix ans plus tard, j'enchaîne des expéditions en réalisant des premières mondiales. La première que j'ai réalisée, c'est la traversée de l'Amérique du Nord par moyen non motorisé, en passant par une chaîne de montagne l'hiver qui n'avait jamais été franchie. J'ai traversé ces mêmes montagnes l'été, mais sans manger, qui a fait l'objet d'un film, La Marche en Fin. Et puis, il y a un peu plus d'un an, en 2020, j'ai traversé l'Europe sans rien, en courant un marathon par jour, pieds nus, sans argent, sans équipement, sans passeport, et en mangeant que des fruits et des légumes crus. Donc, pendant toute cette période, après mes deux années de prof de maths, j'ai travaillé dans les bois comme forestier, bûcheron, sylviculteur, paysagiste. Ça m'a permis de m'entraîner physiquement. Et puis là, il y a environ deux ans, j'ai arrêté cette activité pour me consacrer à la transmission de mes expériences de vie, sur la santé, sur le développement de soi, sur le fait d'oser vivre ses rêves. Et toutes ces années que j'ai passées à travailler en forêt, à vivre des expéditions, m'ont permis de consacrer beaucoup de temps à la lecture de livres sur le fonctionnement du corps humain, sur le développement personnel. Et ce qui m'a amené progressivement à me mettre à découvrir les pratiques hygiénistes, notamment, à pratiquer la sylvothérapie, le tantra, la radiesthésie, l'alimentation vivante, la cuisine, le sun-gazing, différents types de massages. Voilà pour ce qui me vient à l'esprit. Et depuis deux ans, avec ma compagne, on organise différents types de stages avec des jeunes, des stages de reconnexion à la vie. Voilà un petit peu pour la présentation. Déjà, c'est sûr que ce soir, on ne doit pas tout aborder. Il faudra que les gens aillent te voir pour en savoir plus, s'ils ont envie d'apprendre encore plus de toutes tes compétences. Mais ce soir, on va essayer de se concentrer sur ce thème qui est la gestion du stress et des émotions. Donc, avec tout ça, toi, tu as évidemment appris par le bain de toutes ces techniques à, j'espère et je pense, mieux le gérer au quotidien. Donc, d'ailleurs, pour toi, qu'est-ce que le stress ? Pourquoi est-il si impactant dans notre quotidien de manière négative ? Alors que j'imagine que toi, tu as stressé ton organisme avec tout ce que tu as pu faire. Mais comme on le voit, tu as l'air d'être en pleine santé, justement. Alors, comme toute chose, ce qui fait le poison, c'est toujours la dose. C'est vrai pour les choses qui nous paraissent nocives, comme certains poisons connus. C'est vrai aussi pour les vitamines, même pour l'eau. Voilà, tout excès, et là, en fonction de... Pour chaque élément, la barrière, la mesure est différente. Mais c'est toujours la dose qui fait le poison. Et pour le stress, quand il est ponctuel, ça s'appelle... Et pas excessif, ça s'appelle l'hormèse. Donc là, au contraire, c'est un super outil pour stresser son organisme de manière positive et l'amener à le stimuler et aller vers la régénération, avoir plus d'énergie. Donc ça, on peut le stresser avec le chaud, avec l'exposition au froid, à l'activité physique, à la privation d'oxygène en faisant des exercices de respiration ou en se privant de manger ce qu'on appelle le jeûne. Donc tout ça, ça va stresser l'organisme. Si on rentre dans une démarche où on pratique trop de ces activités-là ou de manière trop excessive, avec trop d'amplitude, à ce moment-là, on dépasse la capacité d'adaptation de notre organisme et le stress devient négatif. Donc ça, c'est le premier point. Donc le stress, c'est ni bien ni mal. Ce qui va être préjudiciable, c'est quand il va être prolongé de manière excessive. Ensuite, le stress dans nos vies se produit pour, j'ai envie de dire, pour différents facteurs. D'une part, notre environnement n'est absolument pas naturel, il est complètement artificiel et pas du tout en phase avec nos besoins d'humains. À la base, on est quand même des animaux, des primates faits pour vivre dans un milieu naturel, en forêt, à manger une alimentation physiologique et on n'est pas fait pour passer autant de temps devant un ordinateur, se sentir menacé par des décisions politiques ou autres, subir l'agressivité envers soi-même, de notre propre jugement sur nous-mêmes et aussi l'agressivité qu'on peut manifester à notre égard. tout ça, c'est lié à un environnement, que ça soit l'environnement naturel, l'environnement ambiant, le fait qu'on soit dans des maisons, qu'on soit complètement privé de stimulation, qu'on soit privé du contact de la nature le plus souvent. Le fait aussi que dans notre éducation, en fait, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions, comme tu dis, on ne nous apprend pas à bien s'alimenter, à prendre soin de sa santé, mais on nous apprend plutôt à obéir, on nous met plein en tête plein de croyances qui, en fait, sont justes, culturelles et n'ont aucun fondement, le plus souvent. Et donc, tout ça fait qu'on devient une autre personne que soi-même, quelqu'un avec beaucoup de croyances et de conditionnements qui sont complètement éloignés des réalités biologiques, des lois du vivant, des lois spirituelles et qui font qu'en fait, c'est comme si on avait un logiciel dans notre tête qui, en fait, adopte systématiquement un mauvais angle de vue sur les événements, ce qui font qu'on interprète souvent mal tout ce qui peut nous arriver avec beaucoup de jugements. On retrouve la résumée de ces antidotes-là par exemple dans les accords Toltec où il a écrit ne pas faire de suppositions et ne rien prendre personnellement. Donc, typiquement, quand on fait des suppositions, quand on prend les choses personnellement, on crée des angles de vue qui font que les événements deviennent stressants, les événements deviennent agressifs. Et en fait, dans tout ce qui peut nous arriver, il n'y a rien de bon et de mauvais. C'est simplement l'angle de vue qui crée le ressenti agréable ou désagréable. Sur un même événement, en fait, des personnes peuvent avoir des réactions complètement différentes. Quelqu'un, par exemple, qui se fait virer de son travail peut trouver que c'est une super opportunité parce qu'il avait envie de changer d'activité, que c'est l'occasion d'aller déménager, de faire autre chose, de réaliser des rêves, alors qu'il avait un petit peu de mal à quitter son poste parce qu'il y avait le confort, un petit peu la crainte de quitter un domaine connu. Et puis, il y a aussi la personne qui va être beaucoup plus dans la peur parce qu'avoir un CDI, c'est la sécurité. la sécurité, c'est ça qui est le plus important parce que sinon, on risque de manquer et on risque d'être mis au banc de la société, etc. Et cette personne-là va vivre son distanciement comme un traumatisme. Donc, c'est vraiment toujours l'angle de vue qu'on donne aux événements qui crée du stress ou pas. Et sachant que quand on a passé un traumatisme, tous ceux qui ont passé des traumatismes ont pu le vérifier, qu'au final, ce que l'on a vécu, en fait, on en a tiré parti et on se rend compte que c'était ni bien ni mal mais au contraire, ça nous a construit et qu'en fait, on a pu le transformer, le transmuter en quelque chose de bien. Et au final, je ne sais pas, c'est juste une question que je me pose mais quelqu'un qui aurait vécu peut-être aucun traumatisme qui aurait eu la vie idéale, peut-être qu'en fait, il ne serait pas motivé pour faire un tas de choses que nous on fait et qui sont utiles parce que justement on a nos traumatismes, on a nos conditionnements qui nous poussent finalement à faire plein de choses. Donc, ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement que ça crée notre personnalité et ça crée notre richesse également et nos forces. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui justement n'arrivent pas à le transformer en force et qui se laissent aller, qui voient toujours ce verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein ? Comme tu le dis, c'est une opportunité pour eux de vivre vraiment ce qu'ils ont envie de vivre mais par peur, par crainte, par pensée limitante, par ci ou ça mais ils ne se le permettent pas. Est-ce que tu as un petit tuyau, un conseil pour qu'on puisse se le permettre plus souvent, plus facilement ? Alors, je dirais que quand personnellement ça m'arrive qu'un événement me travaille et je suis en réaction face à ce qui m'arrive, il y a déjà des petits réflexes à avoir, c'est celui qui consiste à bien avoir conscience que derrière chaque souffrance il y a une croyance limitante. Donc, ce qui veut dire que les souffrances quand elles nous arrivent dans la vie, les contrariétés, elles sont là pour nous apprendre quelque chose, pour nous dire qu'il y a quelque chose à changer, quelque chose dans notre... peut-être que c'est une décision à prendre parce que l'environnement où on vit ne convient plus, il faut peut-être changer de travail, de lieu géographique, etc., de conditions familiales, peut-être qu'il y a des croyances qui sont à revisiter, des traumatismes qui n'ont pas été passés, donc c'est un petit peu comme... moi je suis... mon fond de discours en général c'est sur l'alimentation et la santé et la base des raisonnements là-dedans c'est de se dire que quand le corps est malade, qui a un dérèglement, c'est toujours parce que le corps essaye de résoudre un problème, essaye d'éliminer, de faire sortir des toxines et il le fait le plus souvent en manifestant des maladies et donc quand le corps va mal, quand on adopte ce point de vue positif, ce bon angle de vue, on considère ok, c'est pas agréable, c'est simplement mon corps qui fait son travail, son travail de nettoyage, c'est son boulot, il est là pour ça, pour ma survie, donc c'est quelque chose de complètement bénéfique, que je le trouve désagréable ou pas, ça c'est autre chose, ça permet déjà de prendre un petit peu de la distance vis-à-vis de la maladie en se disant c'est un processus naturel et il n'y a rien à lutter contre, plutôt l'accompagner au contraire et essayer de comprendre ce qui se passe pour pas que ça se reproduise. quand il nous arrive quand il nous arrive quelque chose dans le domaine psychologique ou émotionnel c'est la même chose c'est-à-dire que cette émotion qui nous arrive cette souffrance elle est là pour nous apprendre quelque chose c'est le corps qui essaye de nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas soit à l'extérieur de nous soit à l'intérieur de nous dans notre façon d'observer les événements donc c'est là où il est important de se dire que la vie n'est pas dégueulasse la vie n'est pas injuste c'est simplement notre angle de vue qui est à modifier et nos croyances et nos conditionnements donc c'est l'opportunité quand on souffre d'apporter des changements pour créer cette vie dont on reste ce milieu qui est bon pour nous cet environnement qui est bon pour nous donc la souffrance en fait souvent enfin je ne sais pas exactement dans quelle mesure mais quand on souffre beaucoup en fait la souffrance c'est quelque part un trésor parce que c'est l'opportunité de mobiliser de l'énergie pour prendre des décisions pour faire autre chose et c'est un c'est Bruno Bethléem un psychologue qui avait écrit cette phrase que j'aime beaucoup il dit ce sont les circonstances les conditions qui nous rendent profondément insatisfaits de la vie qui nous permettent de la transformer et sans elles en fait on resterait dans ce que l'on vit actuellement voilà donc c'est la souffrance c'est une énergie on peut l'utiliser comme une énergie de transformation sur soi ou pour mobiliser l'énergie pour faire des choses changer de travail faire les choses soi-même prendre ses responsabilités changer d'endroit etc. pour créer l'environnement dont on a besoin et donc c'est là où on doit prendre conscience que il est possible d'être heureux tout simplement que c'est quelque chose que tout le monde a le droit et qu'il y a des choses à faire quand ce n'est pas le cas voilà on a des c'est comme la santé c'est quelque chose qui est que tout le monde peut qui est accessible pour tout le monde simplement il y a des lois il y a des lois dans l'univers il y a des lois spirituelles et quand on va à l'encontre de ces lois dans ce tu as des murs et ces murs là c'est la souffrance et bien souvent dans la souffrance c'est parce que on parle souvent de gérer les émotions c'était l'expression que tu avais employée et gérer les émotions je comprends tout à fait ce langage que j'utilise moi aussi régulièrement mais derrière il y a une notion de contrôle où en fait les émotions négatives qu'on qualifie de négatives comme la peur la triste etc c'est des émotions qu'on va vouloir plutôt fuir et éviter voilà et tout ce à quoi on résiste persiste voilà et donc l'idée plutôt que de vouloir supprimer ces émotions ça va être de les accepter et ça tu me demandais une des clés pour moi c'est la clé principale et pour accepter ces émotions ça demande tout un entraînement ça se fait pas comme ça du jour au lendemain en tout cas je parle de mon expérience parce qu'on est tellement habitué dans la résistance il nous arrive un truc une émotion qui manque la colère la tristesse ou la frustration ou quoi que ce soit et en fait on se dit oulala cette émotion là elle me fait souffrir donc on essaye de la bloquer et en fait ce qui crée la souffrance c'est pas l'émotion en elle-même peur, tristesse, colère etc c'est toujours cette résistance à l'émotion et pour te donner un exemple dans dans le tantra par exemple on apprend on apprend qu'il est possible d'avoir des orgasmes avec n'importe quelle partie du corps sans avoir sans sans relation sexuelle sans aucune connotation sexuelle parce que l'orgasme en fait c'est quand la conscience est complètement focalisée sur une plusieurs ou la totalité du corps et bien on peut vivre vraiment la même chose avec une émotion par exemple si on ressent de la tristesse et qu'on plonge complètement à fond dans cette tristesse là à ce moment là le côté désagréable peut éventuellement disparaître et ça peut même devenir une sensation agréable tout simplement parce qu'on accepte cette tristesse on l'accueille et en accueillant cette émotion comme les émotions ne sont pas mauvaises en soi et bien à ce moment là la souffrance disparaît également voilà et donc pour gérer ces émotions si on veut faire un petit résumé de ce que je viens de dire en quelques minutes c'est d'accueillir ces émotions là et d'essayer de comprendre l'origine d'où est-ce que ça vient est-ce que c'est mon environnement qui convient pas et je dois le changer ou est-ce que c'est mon angle de vue sur les événements mes croyances et mes conditionnements qui m'amènent à mal interpréter ou interpréter de manière douloureuse ce qui m'arrive donc ça demande du discernement ça demande de l'honnêteté intellectuelle ça demande du travail intellectuel pour comprendre quelles sont ces lois spirituelles et c'est un travail qui se mène sur des années et des années et l'idée voilà c'est pas de se libérer complètement du jour au lendemain la seule chose qui compte c'est progressivement de voir qu'on évolue et que pour un même événement qui nous arrive aujourd'hui notre réaction négative j'ai envie de dire elle sera beaucoup plus légère et courte dans le temps que quelques années auparavant quand il nous arrivait la même chose et c'est la seule chose qui compte finalement c'est pas d'atteindre un but particulier de se libérer de quelque chose particulier d'aller vers une sorte de perfection c'est simplement d'avoir plus de conscience dans ce qui nous arrive plus de conscience dans notre ressenti et de moins être dans la réaction parce que quand on est dans la réaction à ce moment là ce sont nos mécanismes inconscients qui prennent le relais et c'est un petit peu comme si on nous privait quelque part de notre humanité on devient un petit peu une machine à réagir et notre être spirituel lui il s'exprime plus à ce moment là voilà ce que je voulais dire par rapport à ça et je voulais dire aussi par rapport à ces origines du stress parce que c'était le thème qu'on vient de lancer il y a une origine aussi qui est purement alimentaire car quand le corps est acidifié il y a des glandes qui fonctionnent moins bien les amygdales l'hypothalamus par exemple et une légère acidification du sang font que ces organes de régulation des émotions vont être perturbées beaucoup plus facilement et vont avoir du mal à revenir à leur état naturel de manière équilibrée ce qui fait qu'une petite contrariété si on est acidifié ça peut vite réagir en prendre des proportions démesurées pour un rien simplement parce qu'en fait on est à fleur de peau lié purement à cette acidification et simplement le fait d'aller changer notre manière de s'alimenter et bien en désacidifiant l'organisme on va complètement réagir différemment à des événements qui nous arrivent voilà donc l'alimentation pour moi c'est un truc qui je reviens très souvent sur ce thème là parce qu'il n'y a pas que l'alimentation mais il y a d'abord l'alimentation parce qu'il est bien évident que si nos corps sont empoisonnés on ne peut pas avoir des réactions naturelles saines parce que j'aime bien prendre l'exemple des abeilles des abeilles je trouve que ce sont des il y a plein de choses à apprendre d'elles par exemple quand elles il y a des essaims qui sont détruits qui sont abandonnés parce qu'en fait elles n'arrivent plus à vraiment communiquer entre elles elles n'arrivent plus après à retrouver leur ruche quand elles sont parties à les butiner sur des fleurs tout simplement parce qu'elles observent plein de choses à position du soleil elles se guident je crois avec le champ magnétique terrestre quand les abeilles entre elles elles effectuent des danses pour signaler à quel endroit il y a de la nourriture quelle direction quelle distance etc et quand leur environnement est trop pollué et bien en fait il doit y avoir j'imagine des imprécisions dans leur déplacement dans leur danse dans leur manière d'observer la nature autour d'elles de ressentir le champ magnétique terrestre et ce qui fait que leur GPS interne se plante complètement et elles ne retrouvent plus leur ruche et elles meurent et donc pour l'humain je trouve que c'est exactement la même chose c'est à dire que si le corps est empoisonné notre GPS interne notre ressenti va être moins performant et donc on va on va forcément se tromper de direction belle comparaison et du coup je sais aussi que tu nous as amené un petit test de l'influence des pensées sur notre quotidien sur nos aliments sur l'influence qu'on peut avoir sur quelqu'un etc donc il y a un test moi je le connais sur le test de Emoto mais toi tu m'as donné un autre nom ouais mais c'est le c'est le même principe ouais c'est à dire que on utilise normalement du riz moi j'avais pas de riz chez moi donc j'ai pris du quinoa donc on fait cuire ces céréales on est bouillante des peaux des peaux en verre pour les désinfecter et puis on met le riz une fois qu'il est cuit à l'intérieur de ses peaux on les ferme on les rouvre pas on met des mots sur ses peaux sur le premier pot on va mettre des mots d'amour probablement des mots positifs on va dire on le met contre soi et on fait une petite méditation de quelques minutes pour envoyer plein d'amour et puis sur le deuxième pot on fait tout le contraire on met des mots de colère de haine de mépris et pareil on le met contre soi et on envoie toute sa colère etc et puis on voit l'évolution qu'il advient de ses peaux donc je vais les montrer devant la caméra donc là c'est le pot avec les mots positifs on voit le quinoa ça fait plus de deux ans je crois que je l'ai fait il est toujours blanc comme si je venais de le cuire et ça bouge pas et le deuxième avec des mots négatifs voilà lui il a pris une couleur peu ragoûtante voilà normalement des fois sur ceux d'autres personnes qui l'avaient fait j'ai vu que ça devenait carrément noir voire que ça moisissait celui-là j'ai peut-être pas envoyé assez d'ondes négatives il est juste devenu marron t'as vu pas les ondes négatives c'est pour ça nous on l'a fait à l'école aussi c'est tout à fait ça il y en a un qui est noir foncé et l'autre qui est blanc mais nous ça fait 6 ans c'est comme ça c'est dingue c'est hyper intéressant à tester même en famille je dirais pour sensibiliser les enfants à l'intention à la manière on peut rebondir sur plein de choses plein de discussions avec un test comme ça ouais c'est donc là c'est ce qu'on ce qu'on apprend en faisant ce test là c'est que on voit l'influence des intentions des énergies par les mots par la pensée et donc les pensées positives moi je les appelle plutôt des pensées structurantes parce que justement elles ont la capacité d'aller structurer la matière et de lui permettre de garder sa forme voilà c'est typiquement pour ça que le riz ou le quinoa va conserver sa forme alors que les pensées négatives elles sont déstructurantes elles vont détruire la matière la décomposer plutôt et donc c'est la même chose qui se passe dans notre corps on a beau avoir une bonne hygiène de vie manger des aliments physiologiques etc il faut bien considérer que si on nourrit beaucoup de colère de tristesse etc de frustration bon après ce sont des émotions complètement naturelles donc il n'y a pas un problème à vivre ces émotions là ça fait partie des émotions de base simplement si elles sont trop fréquentes dans notre vie ça témoigne de quelque chose et ça aura des conséquences sur notre santé parce que voilà ça va déstructurer la matière à l'inverse si jamais on est très joyeux gai etc que dans la vie tout va bien pour nous et bien on va être en bien meilleure santé on aura beaucoup plus un niveau d'énergie beaucoup plus grand qu'auparavant et moi de mon expérience personnelle ce que je trouve vachement intéressant c'est quand j'ai fait ma transition avec l'alimentation vivante ça fait maintenant 7 ans 4 ans de manière traditionnelle sans purge 3 ans avec des purges très régulières et en fait au niveau émotionnel on se rend compte à quel point que quand on vient juste de jeûner ou de faire sa purge au niveau émotionnel ça va beaucoup mieux on est beaucoup plus stable et inversement juste avant de faire sa purge quand le système lymphatique la lymphe circulante est bien chargée à quel point nos émotions on est beaucoup plus instables et c'est beaucoup plus difficile de gérer ses émotions donc ça c'est vachement intéressant de voir comment l'état de nos humeurs influence notre humeur c'est pas si ce mot a été utilisé par les anciens c'est pas un hasard et ce que j'observe aussi c'est que plus on nettoie son corps moins on est encrassé et plus on ressent les choses et moi maintenant quand il m'arrive de ressentir des choses qui me contrarient des émotions de colère ou de tristesse en fait j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est plus intense qu'avant parce que j'ai pas de nourriture de nourriture pansement de nourriture lourde pour venir anesthésier le corps comme avec du sucre etc et donc je me prends de plein fouet mes émotions et ça me met complètement KO dès que je suis dans la colère des émotions négatives je sens littéralement que mes forces m'abandonnent et je peux difficilement faire quelque chose dans la journée je sens mon niveau d'énergie qui est divisé par deux ou par trois ou moins et je me souviens pas avant avoir une peut-être que je vivais la même chose au niveau énergétique en tout cas j'avais pas du tout ce ressenti là maintenant j'ai vraiment une conscience beaucoup plus grande de ces sauts de ces sauts d'énergie de ces fluctuations des émotions ce qui fait que parfois ça peut être aussi vachement déstabilisant de vivre certaines émotions alors qu'on a fait un gros travail de nettoyage sur son corps et qu'on se prend des pleines choses en pleine figure comme ça parce qu'en fait on devient beaucoup plus sensible et c'est pas du tout un problème en soi faut pas simplement pas s'inquiéter etc ça nous pousse tout simplement davantage à comprendre ce qui se passe dans notre corps et puis les choses nos petits conditionnements et nos croyances et nos habitudes un petit peu néfastes j'ai envie de dire on se les prend en pleine tête et ça nous pousse ça nous motive ça nous stimule pour remettre ça en question et faire aussi un nettoyage de notre mental du coup allez avoue moi quand même que de temps en temps tu manges un petit bout de pizza quand même tu veux pas me le dire non et ça c'est c'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'en fait je ressens pas du tout le besoin de manger autre chose que des choses vivantes et je dis même pas ça avant au début que je mangeais vivant c'était un petit peu mon objectif principal donc il y avait du mental là dedans etc puis au final même quand il y avait beaucoup de mental là dedans que c'était mon objectif du moment quand l'envie de manger autre chose était là je pouvais résister quelques jours au bout d'une semaine 10 jours au maximum il y avait un gros craquage sur quelque chose et donc je ne comprenais même pas pourquoi ça m'arrivait je me disais je pensais que je manquais de volonté je me disais que la société était vraiment mal fichue qu'il y avait trop de tentations à droite et à gauche et que c'était pas possible de manger 100% vivant dans notre société voilà c'était un petit peu mes convictions du moment parce que je ne trouvais pas mieux à faire et puis quand j'ai découvert les purges là moi je dis vraiment du jour au lendemain que ça s'est produit les autres aliments ne m'ont plus du tout attiré et donc je ne fais pas de craquage ou d'écart suivant le vocabulaire qu'on va employer là-dessus parce que déjà quand je me déplace quelque part j'emmène ma nourriture avec moi si jamais il n'y a rien je jeûne une journée ou deux s'il faut c'est pas un drame et puis j'aime tellement cette alimentation vivante ces fruits notamment que je me fais tellement plaisir avec ça qu'il n'y a vraiment pas de aucune frustration et plus du tout de mental et ça c'est quelque chose que je répète souvent dans mes stages et dans les consultations c'est que plus on nettoie son corps et plus on se reconnecte à notre instinct plus on peut faire confiance à notre instinct aussi et quand c'est le cas à ce moment-là il nous guide simplement vers ce qui est bon pour nous il ne nous guide plus vers ce qui nous empoisonne et c'est pour ça que cette notion de se faire plaisir la convivialité etc au début quand on n'a pas vécu la chose je comprends tout à fait je suis passé par là aussi mais après le plaisir gustatif on peut recréer toutes les saveurs et les textures avec la cuisine donc il y a zéro frustration de ce côté-là et puis la convivialité moi je continue de voir mes amis d'aller en famille simplement j'amène ma nourriture et puis je partage d'autres moments que des gros repas de famille avec eux ça serait que ça ne me motive plus vraiment je partage des moments de conversation des balades des jeux de société etc et donc ça c'est vraiment une autre manière de vivre et ce qui revient souvent dans mes réflexions par rapport à ça il y a beaucoup de personnes qui finalement osent pas aller dans leur famille voir leur ami et leur dire non non moi il y a des trucs que je mange plus vous faites bien ce que vous voulez mais moi ça ne me convient plus je préfère manger autre chose et c'est pour ça que quand on change d'alimentation ça va être une révolution sur tous les aspects de notre vie parce que si on veut vraiment manger se rapprocher du 100% vivant on va être obligé d'aller travailler sur ses croyances et ses peurs la peur de manquer parce qu'il y a encore beaucoup qui ont peur des carences en B12 des carences en protéines etc ou de manger trop de sucre parce qu'il y a tellement d'articles contradictoires qui viennent brouiller les pistes qu'on a vite fait de se laisser gagner par la peur ou le doute dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps et ça ne manque pas d'arriver quand on est en transition donc le doute est complètement normal par rapport à ça et puis après si on veut se rapprocher du 100% vivant quand on est en famille quand on est en amis quand on est avec les amis etc on est obligé de s'affirmer et de dire non non moi de prendre des décisions et de se tenir à ça et évidemment que pour arriver à ça il y a plein de choses qui vont évoluer qui vont changer dans notre relation à nous-mêmes et aux autres là tu as tout dit c'est vrai que c'est important de le préciser donc j'ai bien fait de t'embêter avec ma question mais c'est qu'il y a un changement après social aussi et pour être honnête par rapport au craquage c'était quand j'étais au Pérou avec ma formation en combo là-bas j'ai mangé des flocons d'avoine à plusieurs reprises parce que on faisait une diète très restrictive sur 8 jours et je ne voulais pas manger les pommes de terre le riz etc et donc il ne fallait rien manger avec de sucre rien manger avec du sel rien manger de gras eux ils avaient des bonnes plâtrées deux fois par jour assez consistantes au point de vue calorique et moi je voulais manger vivant donc ils m'ont juste fait râper quelques carottes etc et au niveau calorique au niveau énergétique il n'y avait quasiment rien dedans donc les autres eux avaient une restriction par rapport au plaisir gustatif moi j'étais quasiment en jeûne pendant 8 jours à faire des purges tous les matins au combo donc c'était assez intense et tous les jours j'avais ma petite tasse de flocons d'avoine qui me permettait autant psychologiquement que physiquement que que cette petite épreuve soit plus facile parce que c'était c'était assez intense voilà donc il y a eu ces circonstances là pour être honnête parce que tu m'avais demandé ou j'ai mangé autre chose et mais c'était simplement parce que j'avais rien d'autre à manger bon merci pour ton partage alors par contre rassure-moi aussi quand même tu as déjà été stressé par rapport à toutes tes expériences que tu as pu réaliser est-ce que toi par exemple tu n'as jamais eu peur dans tes différents dans tes différents projets que tu as eu la peur de mourir de froid de mourir de chaud de manquer de ne pas y arriver peur de certains animaux tu as peut-être rencontré des animaux des ours je ne sais quoi ou peur de te perdre etc alors je vais te laisser me répondre mais aussi si tu peux me donner si tes leviers que tu as pu mettre en place parce que moi je sais que tu es allé au bout donc je pense que tu es humain et à un moment il y a des choses qui ont dû se passer dans ta tête parfois comment peux-tu les empêcher d'arriver dans ta tête ou comment peux-tu y pallier pour avancer je crois ouais donc effectivement pendant mes expéditions c'est assez stressant c'est des stress assez assez intenses mais comme je suis dans un milieu naturel à faire une activité physique à réunir plein de circonstances qui font que je suis dans des circonstances assez proches de ce qu'un être humain devrait vivre naturellement ce stress est bien mieux accepté par l'organisme et j'aime bien souvent prendre cet exemple avec les animaux parce que maintenant il y a beaucoup de plus en plus de personnes qui font des burn-out et et si on regarde la vie des animaux en fait d'un certain d'un certain point de vue c'est beaucoup plus stressant que nos vies puisque les animaux eux doivent tous les jours chercher leur nourriture s'ils n'en trouvent pas ils ne mangent pas ils sont soumis au chaud et au froid ils sont un peu mieux fournis que nous avec leur peau et leur poil pour se protéger mais enfin bon ils sont quand même soumis au stress des éléments sans maison sans confort etc si jamais ils se blessent et bien c'est plus ou moins le handicap ou la mort assuré assez rapidement et il y a une majorité d'animaux qui connaissent des prédateurs donc tous les jours potentiellement ils risquent de se faire croquer ils risquent leur vie voilà donc si nous on devait du jour au lendemain être remis dans ces mêmes conditions là je pense que ça serait un stress beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut connaître actuellement et donc les animaux pour autant ils n'ont pas besoin qu'on ouvre des cellules des cellules de crise ils n'ont pas besoin de psychologues ils ne font pas des burn-out alors qu'ils mènent une vie finalement beaucoup plus dangereuse et stressante à certains égards que la nôtre mais par ailleurs ils sont donc dans un environnement naturel connecté avec une alimentation physiologique ils n'ont pas été conditionnés avec des tas de croyances et de conditionnements qui n'ont rien de sensé et donc tout ça dans nos corps ça empêche les énergies de circuler ça nous empêche de prendre le bon angle de vue sur les événements et donc ça crée plein de refus de vivre ces émotions et plein de résistance et donc de douleur et puis les animaux quand il y a un stress qui est très fort comme par exemple ils viennent de se faire menacer ils ont échappé à un prédateur derrière ils vont évacuer ce stress avec des tremblements et donc ils ne vont pas le conserver alors que nous comme on nous apprend depuis enfant à ne pas pleurer à ne pas être montré qu'on est en colère pas montré qu'on est en triste en fait ces émotions on se prive de les exprimer on considère que ce n'est pas bien de les avoir puisqu'on nous a dit qu'on nous a grondé quand on avait ce genre d'émotion donc on se juge de les avoir on s'empêche de les vivre et donc on les accumule dans notre chair en particulier dans les muscles ou certains organes qui peut créer plein de désordres par la suite des douleurs etc donc quand je suis en expédition je vis beaucoup de stress c'est beaucoup plus stressant que le quotidien mais par ailleurs en étant en pleine nature en faisant de l'activité physique en mangeant physiologique en étant en plein air toute la journée et bien en fait c'est largement compensé et au final ce stress est ressenti comme beaucoup plus facile à vivre c'est épuisant physiquement parce que je me mets dans des situations volontairement difficiles et exigeants etc mais par ailleurs le stress est bien moins vécu j'ai pu tous ces rendez-vous à prendre à respecter des horaires vérifier des chiffres passer autant de temps devant un ordinateur avoir des réflexions intellectuelles etc et donc je mène une vie beaucoup plus fluide et physiologique mais voilà je vis aussi ces stress la peur de mourir la peur de me perdre la peur pendant l'américa extrema normalement la traversée de l'amérique du nord il y avait des ours que j'ai croisés à une quinzaine de reprises certaines fois je les voyais ils étaient à moins d'un mètre ou à peine un mètre de moi donc ça ça crée vraiment des stress dans l'organisme des peurs mais c'était pas quelque chose qui c'était ponctuel donc c'était pas quelque chose qui me dérangeait particulièrement il pouvait y avoir des crises de colère des crises de larmes et je me souviens particulièrement d'une situation où j'avais peur de me perdre parce que je faisais du hors-piste dans la forêt boréale là où il n'y avait ni village ni âme qui vive à des centaines de kilomètres à la ronde et j'étais dans un endroit où je n'arrivais presque pas à avancer parce que la forêt boréale c'est tellement dense avec des troncs qui sont couchés dans tous les sens des rochers des zones humides etc on peut jamais marcher en ligne droite et il y a plein d'obstacles en plus je marchais avec un gros sac à dos il y avait un nuage de moustiques autour de moi de mouches de temps donc c'était vraiment les conditions les plus stressantes qui soient et là c'était un tel stress la fatigue la peur de se perdre les insectes les dangers etc que je sentais potentiellement que la peur pouvait me gagner simplement à ce moment là j'avais parfaitement conscience que si jamais la peur s'exprimait à ma place prenait le dessus en fait ça serait mon plus grand danger je ne sais plus quel président américain je crois que c'est je ne sais plus si c'est je crois que c'est Roosevelt ou Churchill je ne sais plus qui disait que il fallait avoir peur de la peur en fait c'était ça le plus grand danger et donc dans ces situations où effectivement je risque ma vie mon plus grand danger c'est de céder à la peur et donc là l'idée et c'est une des techniques qui permet de gérer les émotions puisqu'on est dans dans ce chapitre là ça va être de prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on ressent c'est à dire être en pleine conscience de ce que l'on vit prendre de la distance et être finalement l'âme qui observe l'agitation dans le mental et à ce moment là quand on quand on prend de la distance avec ses émotions on ne les refoule pas puisqu'on les observe on n'est pas dans on n'est pas là à les bloquer simplement on n'est pas ses émotions on est plus que cela c'est le corps qui vit cette émotion et on sait pourquoi on est en danger de mort en l'occurrence dans la situation où j'étais mais mon âme observe ça et se dissocie de cette émotion donc ça c'est une des techniques c'est pour ça que la pratique de la méditation des respirations conscientes toutes les pratiques qui vont nous amener à plus de conscience vont nous permettre de quand c'est nécessaire de prendre de la hauteur et en fait plus on va pratiquer la méditation par exemple tout exercice qui vise à augmenter la conscience et plus ce champ de la conscience va augmenter on peut se le représenter comme une sphère voilà plus on pratique et plus cette sphère augmente et quand on vit des émotions suivant leur degré en fait soit elles arrivent à rentrer dans cette sphère parce qu'elles ne sont pas trop fortes à ce moment là on peut les observer et l'émotion ne pose pas de problème en soi soit elle est beaucoup plus grande et l'espace de notre conscience n'est pas suffisamment grand pour tout l'absorber et à ce moment là on se laisse complètement traverser par l'émotion on n'a plus les moyens de prendre de la distance et on peut juste limiter la casse quand cela nous arrive et un des réflexes pareil autre technique qui celle-ci est beaucoup plus facile à mettre en place c'est simplement un réflexe à adopter qui à force de pratique se met en place assez facilement c'est que dès qu'on a une émotion perturbatrice qui nous dérange c'est d'avoir le réflexe de prendre une grande inspiration complète en gonflant d'abord au niveau du ventre la poitrine et au niveau des homoplates voilà d'expérer par la bouche plusieurs fois si nécessaire et déjà ça ça va permettre de faire redescendre le stress d'un cran c'est quelque chose de très bête mais voilà l'oxygénation du corps ça permet de faire redescendre le stress et puis le fait d'avoir eu ce réflexe là ça va nous permettre de nous dire attention là je suis en train de rentrer dans une sorte de processus mécanique lié à un événement avec lequel je rentre en réaction et que là ce qui va me poser problème c'est pas l'événement en lui mais ça va être la chaîne de réaction qui va être qui va être entraînée derrière donc cette respiration qui des fois elle se provoque c'est le mental qui dit ah oui là c'est le moment de respirer et à force de le faire cet exercice là quand on vit des émotions perturbatrices ou même quand on vit simplement un inconfort physique parce qu'on a passé trop de temps à se concentrer il y a multiples occasions tous les jours de pratiquer et bien le corps il va retrouver il va retrouver ce réflexe là de prendre une grande inspiration quand on a une émotion une tension dans le corps qui devient désagréable et ça c'est vraiment une astuce très utile voilà pour revenir à mes expéditions donc toutes les expéditions que j'ai faites en milieu naturel America Extrema la marche en fin je les ai relativement bien gérées parce que j'étais avec les arbres j'étais avec l'énergie de la nature et c'était assez facile voilà le corps il était dans son milieu naturel plus ou moins comme un animal il y a des stress mais on y fait face très naturellement par contre ma dernière expédition qui a été la plus difficile la plus éprouvante c'était Eurotopia la traversée de l'Europe en courant un marathon par jour sans équipement sans argent sans chaussures sans passeport sans rien parce que là j'étais en milieu urbain la plupart du temps et donc j'étais confronté à mes semblables et donc tous les soirs je devais la journée même je devais frapper aux portes pour demander de la nourriture quand je ne trouvais pas suffisamment sur les arbres et puis tous les soirs demander l'hospitalité alors que je venais de courir d'être épuisé fatigué etc et donc là chaque soir c'était une épreuve et ça me demandait une à deux heures par jour en moyenne pour trouver quelqu'un en essuyant des refus parfois les gens sont agressifs le plus souvent ils me regardaient avec des yeux comme ça parce qu'un mec pieds nus habillé comme un Taraumara avec deux médaillons les cheveux blonds et la peau complètement tannée pour eux c'était synonyme d'être extraterrestre donc les gens me renvoyaient de l'incompréhension de la peur ils se demandaient en fait ce que je faisais j'avais beau leur raconter mon histoire en fait voilà c'est une expérience je traverse un défi je traverse l'Europe sans rien en fait ils ne me croyaient tout simplement pas pour eux j'étais un menteur pour eux soit c'était pas possible soit à la limite même si c'était possible ils voyaient pas l'intérêt et ça j'étais pas préparé à ça parce que dans toutes mes expéditions auparavant déjà les humains je les voyais pas souvent parce que j'étais dans des milieux reculés et quand je présentais mon histoire en fait ça leur parlait ça m'ouvrait plein de portes ce qui fait que le peu de gens que je rencontrais étaient super sympas alors que là j'avais pas prévu ça mais en fait les gens ne croyaient pas mon histoire donc ils étaient dans la compréhension la peur et des fois au lieu de m'ouvrir la porte et puis de me faire rentrer ils fermaient la porte en se fermant à double tour et derrière ils appelaient les flics donc quand on est exténué qu'on a à peine mangé parce qu'on a trouvé que ce qui traînait sur les chemins et que ça se répète tous les jours pendant quasiment trois mois là au niveau des émotions j'ai eu à gérer des trucs que j'avais jamais eu à faire auparavant c'est à dire que j'ai eu à affronter la colère la colère d'être incompris de voir les gens qui peuvent être dans dans le dans le rejet de qui j'étais donc c'était vachement difficile pour moi de vivre ce rejet répété tous les soirs et puis et puis aussi la peur la peur de l'abandon voilà je suis fatigué il commence de faire nuit j'arrive dans un village personne veut m'héberger et là je crois que je vais passer la nuit tout seul dans le froid l'humidité sans rien donc la peur d'être abandonné voilà le genre d'émotion que je pouvais ressentir quand j'ai traversé les frontières également sans papier il y a eu des frontières qui étaient gardées par des militaires avec des chiens donc je suis passé en rampant dans les champs de soja à côté en traversant aussi des forêts des forêts pleines d'orties de ronces etc en mode camouflage pieds nus etc donc ça c'était aussi des stress importants et donc ce voyage là m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et un de ces enseignements en lien avec le stress quand j'ai vécu ça c'est que je disais sur ce voyage que mon bien le plus précieux ma plus grande richesse sur ce voyage c'était de conserver ma paix intérieure parce que sans cet intérieur en fait tous les événements pouvaient prendre des proportions énormes parce que je suis dans un pays que je connais pas je parle pas la langue et je suis sans rien je veux dire c'est pour la plupart des gens c'est un des pires cauchemars qu'ils peuvent vivre c'est fou voilà moi c'était choisi et d'ailleurs souvent je me demande pourquoi tu fais tout ça alors que tu te mets dans des galères etc moi ma réponse maintenant elle est trouvée c'est que de toute façon quand on s'incarne quand on vit cette expérience terrestre on vient là pour apprendre des choses on va forcément traverser des épreuves c'est inévitable on peut pas on peut pas les suivre ces épreuves là et donc puisque de toute manière on va vivre des épreuves et apprendre des choses je me suis dit et bien autant choisir ces épreuves parce que quand on choisit ces épreuves c'est quand même plus facile de les accepter que quand elles nous arrivent sur le coin du nez et donc ces épreuves là à travers Eurotopia ça m'a permis vraiment de considérer à quel point le fait de rester en paix avec moi-même était hyper important et je me devais en fait de rester systématiquement positif parce que si je me mettais à avoir le verre à moitié vide à ce moment là le voyage et ça m'est arrivé par moments où je me mettais à être dans la négativité le voyage très vite devenait insupportable puisque j'ai rien tout est difficile tout est fatigant parce que je parcours cette distance ce marathon tous les jours j'ai chaud j'ai froid j'ai faim je suis mal reçu etc et donc là si je pouvais rester à la limite une journée deux journées maximum dans un état négatif au-delà de ça c'était au-delà de ce que je pouvais supporter donc je savais très bien que si je continuais dans cet état d'esprit j'allais arrêter puis rentrer chez moi parce que c'était plus gérable donc ce voyage là il me forçait en fait à considérer que j'ai pas le choix que d'être positif sinon je suis dans l'abandon l'abandon de l'épreuve voilà et donc dans la fuite donc être positif en fait c'est c'est voir l'angle c'est voir les choses positives derrière chaque événement parce qu'en fait ça aussi c'est une astuce super importante à avoir c'est que chaque événement y compris les plus désagréables il y a potentiellement un trésor un cadeau derrière ça voilà c'est simplement notre manière de le considérer je vais te donner un exemple très simple sur ce voyage là quand les gens me fermaient la porte et qu'ils n'étaient pas accueillants etc qu'ils ne voulaient pas m'héberger quand j'étais positif bien centré etc je me disais c'est simplement je suis attendu ailleurs il y a quelque chose de mieux qui m'attend plus loin voilà c'était une des astuces que je pouvais utiliser pour rester positif et puis l'autre chose que j'ai appris sur ce voyage là en rapport avec le stress c'est que de toute façon même quand on augmente son champ de conscience qu'on a des techniques avec la respiration qu'on fait attention à son alimentation et puis qu'il y a des choses qu'on a repérées sur soi dans ses conditionnements ses croyances qu'on travaille là dessus qu'on essaye de devenir quelqu'un de plus authentique et de moins moins en réaction à notre vécu et bien même quand on fait tout ça quand on fait du mieux qu'on peut et bien on passe par des hauts et des bas et c'est complètement inévitable voilà parce que en fait c'est la vie et ce qui est régulier monotone etc ça c'est la mort donc la vie fatalement elle nous fait passer par des vagues et sur Eurotopia c'était flagrant et les vagues étaient en permanence et donc quand on est au creux de la vague quand ça se passe mal on peut faire ce qu'on peut du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a à disposition et puis on n'a rien d'autre à faire qu'accepter que c'est la vie ça fait partie de la vie et derrière on repasse de l'autre côté de la vague et là si jamais on avait perdu la foi qu'on avait baissé les bras qu'on s'était désespéré quand on était au creux de la vague on se rend compte à quel point quelque part on était un petit peu ridicule parce qu'effectivement ça fait partie de la vie et c'est inévitable voilà tout simplement et bien merci pour tous ces partages quand on voit qu'il y a encore quelques années tu étais propre de maths et que maintenant tu fais tout ça donc j'espère que ça peut donner envie au moins à certains parce qu'évidemment le but de cette intervention ce n'est pas que tout le monde devienne des Florian Gomébis pas du tout chacun suit sa voie voilà et d'autres toi tu as monté des escaliers des paliers énormes dans ta vie dans cette vie là mais d'autres vont peut-être monter qu'un escalier avec un rythme beaucoup plus lent mais c'est pas grave du tout et au contraire l'important est toujours d'avancer et d'essayer d'ouvrir le champ des possibles toi tu as ouvert beaucoup de portes mais d'autres n'en ouvriront peut-être qu'une et c'est déjà magnifique et génial donc j'espère que ça aura pu donner envie à certains d'explorer de se laisser aller de ne pas tout contrôler de ne pas tout gérer et si tout est bien fait tout est juste vous êtes en phase avec vous donc tout peut rouler et ce qu'on croit être un stress et bien justement est peut-être un levier pour pouvoir aller mieux dans sa vie sur du plus long terme du coup voilà et moi je terminerai en te demandant tes petites techniques et général parce que là t'en as donné énormément mais je suis obligé de te demander ton top 2 ou top 3 de ce que tu sais qui marche sur le plus grand nombre pardon ce qui fonctionne sur le plus grand nombre que quelqu'un pourrait tester dès demain ou tout de suite parce que ce soir là tout le monde va pas courir aller enfiler les chaussures partir sans manger pendant 3 jours donc ça c'est un palier assez haut est-ce que tu as des petits trucs déjà pour débuter ou efficaces simples il y a un exercice que je trouve que j'ai découvert enfin que je pratique il n'y a pas si longtemps que ça que je trouve génial c'est les mouvements intuitifs les mouvements aussi qu'on appelle animal flow alors ce qui est important de comprendre sur les mouvements c'est qu'en fait la manière dont on bouge est complètement liée à la manière dont c'est structuré notre système nerveux par exemple chez les enfants dans les premiers mois de la vie c'est le cerveau reptilien qui se met en place et donc l'enfant il fait des mouvements à 4 pattes voilà et les mouvements qu'il va faire à 4 pattes c'est des mouvements qu'on va retrouver chez tous les bébés parce que c'est quelque chose qui est complètement en lien avec la formation aussi du système nerveux quand il grandit un petit peu et qu'il commence de se redresser de marcher là la marche va être complètement en lien avec le développement du cortex et donc un enfant qui serait complètement privé de marcher il aurait forcément des répercussions au niveau du développement de son cortex ça serait beaucoup plus compliqué la nature devrait trouver d'autres biais pour se développer à ce niveau là et puis après quand l'enfant se met à parler et bien c'est le néocortex qui là se développe voilà et donc ce qui est génial avec les mouvements c'est qu'en fait si on se remet à faire des mouvements qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire comme des mouvements à quatre pattes les mouvements archétypaux des mouvements intuitifs où on laisse son corps bouger ou les mouvements animal flow où on va faire des mouvements un petit peu des petites acrobaties au sol à quatre pattes également tout ça ça va nous faire faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire ça va permettre au système nerveux de se recabler et de créer de nouvelles connexions entre les neurones par exemple et donc de stimuler la plasticité cérébrale et c'est cette plasticité cérébrale dont on a besoin justement pour changer nos habitudes pour changer nos angles de vue sur les événements parce que si les signaux électriques les neurones prennent toujours les mêmes chemins en réaction à chaque événement qui nous arrive on fait toujours la même chose on n'évolue pas alors que quand on prend la peine de faire des exercices avec ces mouvements ça va stimuler cette plasticité cérébrale cette neurogénèse et donc ça va être plus facile d'adopter de nouvelles habitudes et c'est Idao Portal qui a fait un film là-dessus et lui il est vraiment arrivé à ces conclusions-là que pour lui le mouvement c'était une philosophie de vie parce que c'était une manière d'être plus conscient tout simplement de ce qui nous arrive et donc du moment en fait on n'a pas besoin de changer on n'a pas besoin de devenir quelqu'un de meilleur ou quoi que ce soit on n'a pas besoin d'être parfait de gommer ses défauts etc on a juste besoin d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et du moment qu'on devient conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là la souffrance la résistance etc s'envole progressivement voilà et on change après naturellement mais pas de manière calculée on change parce qu'on voit ce qui se passe et quand on voit ce qui se passe on se dit je ne vais pas continuer de faire ça puisque j'ai compris le lien entre ce qui m'arrive et mes souffrances donc ça c'était un des premiers points le mouvement qui peut se faire à n'importe quel mouvement pardon à n'importe quel moment de la journée avec très peu de matériel il me semblait que je voulais dire quelque chose d'autre sur le mouvement mais j'ai zappé oui c'est un petit peu comme le yoga c'est à dire que les rigidités du corps sont le reflet des rigidités mentales et donc en allant assouplir le corps on va aussi assouplir le mental c'est une figure une sorte de raccourci et c'est ce qui se passe grosso modo la même chose quand on se force à sourire et bien même si on sourit sans raison particulière au niveau hormonal ça va nous permettre de nous sentir mieux donc voilà il y a vraiment un lien entre l'extérieur et l'intérieur c'est la base de toutes les sagesses de toutes les philosophies à travers le monde de toute manière et donc en faisant des choses inhabituelles avec son corps ça va nous permettre d'adopter de nouveaux comportements à l'intérieur de soi ça c'était la première technique deuxième technique je dirais faire quelque chose avec ses mains par exemple ou passer du temps dans la nature en tout cas être relié les mains c'est super important parce qu'il y a un quart des zones du cerveau qui sont reliées à nos mains et nos mains en fait c'est quelque chose de tellement important on nous a presque amputé de ces mains là parce que nos générations on nous a quasiment rien appris à faire avec nos mains et c'est super important pour l'estime de soi d'être capable de faire des choses avec ses mains pour le fait de toucher des matériaux pour la manière dont le cerveau travaille et moi j'ai un grand-père qui a 97 ans qui est vraiment une source d'inspiration pour moi et malgré les ennuis de santé ses problèmes de vue etc il le dit lui-même ce qui le sauve et qui lui permet de trouver son équilibre alors qu'il est vraiment affaibli par son âge par les maladies etc c'est de faire ces petites figurines qu'il fait tous les jours et c'est vraiment ça qui lui apporte en fait l'équilibre dont il a besoin alors que lui-même si on vivait dans les mêmes conditions que mon grand-père actuellement avec tous les problèmes de santé on pourrait croire que c'est un petit peu la fin du monde pour quelqu'un qui est dans la force de l'âge et en pleine santé etc et donc c'est des conditions assez difficiles pour toutes les personnes qui vieillissent et en mauvaise santé et donc le fait de faire quelque chose avec ses mains c'est quelque chose d'hyper important ça va ça va pareil permettre d'aller irriguer de porter l'attention sur d'autres choses que nos problèmes voilà parce que sinon si on reste focalisé sur nos problèmes on tourne en rond etc et ça prend tout l'espace du champ mental et on a l'impression qu'il n'y a que ça donc l'idée c'est de faire autre chose merci Florian c'était très très riche j'espère que tout le monde enfin que tu auras donné envie à beaucoup d'aller dans le dépassement de soi si je peux résumer parce que en t'écoutant vraiment c'est ce qu'on ressent et c'est ce qui transpire de toi tu as parlé de l'hormèse au tout début mais je trouve que c'est une bonne conclusion aussi de remettre ce point là et d'aller découvrir ce qu'est l'hormèse le dépassement de soi et du coup de ne pas avoir peur d'aller découvrir d'autres choses que ce que l'on sait faire et ce que l'on vit au quotidien et c'est là d'ailleurs où pour moi je le dis souvent mais on s'émancipe dans l'inconnu alors que c'est souvent dommage qu'on en ait peur justement mais c'est là où on découvre et on se redécouvre et qu'on va de l'avant donc je te remercie pour tout ça j'espère que tu auras donné à beaucoup envie d'aller plus loin et peut-être avec toi évidemment on laissera toutes tes informations un grand merci à toi Florian prends soin de toi et bien merci Kevin je passe le bonjour à tous nos éditeurs en espérant qu'ils auront trouvé quelques pistes à explorer pour cheminer sur les chemins de la conscience du bien-être de la santé et voilà pour moi la chose la plus importante qui me guide c'est vraiment cette confiance en la vie cette foi qui fait que quels que soient les éléments les choses négatives qui peuvent nous arriver de se dire que que tout a que tout peut on peut donner un sens à tout en fait et que derrière il y a toujours un trésor à transformer et la possibilité de de vivre de vivre la vie de ses rêves quoi je pense que sur terre en fait tout est tout est possible tout est réalisable et on a simplement à recâbler notre notre cerveau avec les bonnes croyances et les bonnes habitudes parce que c'est vraiment notre cerveau qui crée notre réalité on a un pouvoir immense avec ça c'est un petit peu comme comme si on était des programmateurs sur un ordinateur et donc c'est nous qui avons la possibilité de reprogrammer ou de désinstaller des logiciels pour créer le programme que l'on souhaite se voir se manifester dans notre réalité et donc on a un pouvoir énorme sur ce changement de croyance en changeant nos habitudes en changeant les réflexes qu'on pourrait avoir et ça ça a la capacité de changer nos vies et donc le stress il est là pour ça il est là pour nous faire comprendre que dans nos vies il y a des choses qui vont pas il y a des choses à revoir c'est un voyant sur un tableau de bord et derrière toute notre intelligence et notre énergie doit être mobilisé pour comprendre pourquoi ce signant ce voyant est allumé et réfléchir à ce qu'on pourrait faire derrière de manière intelligente pour aller mieux un grand merci Florian et puis plein de bonnes choses à toi plein de beaux projets et à très vite bonne continuation à tous ciao 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 ciao